Salut les collectionneurs, bienvenue sur Abaka, on se retrouve pour la troisième vidéo dédiée aux figurines du Wonderfest 2023 Summer, avec cette fois la catégorie Démons et Succubes. Voilà, on essaie de vous faire plaisir avec une catégorie spéciale, c'est ce qu'on essaye de faire, donc vous allez voir, vous aurez beaucoup de surprises sur les vidéos à venir, sur les thématiques. Et donc on va débuter avec Tensei Stara Slime d'Attaken, avec cette Milimnava Bunny Girl. Alors oui c'est l'été, on se déshabille un petit peu, mais c'est pas ça qui nous intéresse, c'est que là on va avoir une exclusive extra color, 1 7ème, par Quest Q, pas facile à dire, 17 000 yens, bah écoute, je la trouve en termes de détails magnifiques, moi j'adore. A part le petit détail que j'ai à dire, c'est le collant en fait, on voit que c'est emboîté, tu vois la jonction du collant ça fait très plastique emboîté, à part ça, je trouve ça plutôt sympa. Ouais, et du coup vu que c'est une special color edition, j'imagine qu'il y a une edition color regular, je vous trouverai le visuel si jamais la figurine est sortie. Effectivement, belle figurine du coup de Milimnava, c'est vrai sur le reproche que t'as dit par rapport au collant, c'est vraiment le même que j'avais noté. Et on mettra en parallèle cette Quest Q avec une autre, évidemment, c'est cette Shion Changing Mode Exclusive Extra Color qui sera évidemment aussi de son côté, il y avait déjà une Shion qui était déjà sortie, 16 000 yens également, c'est Quest Q. Qu'est-ce que t'en penses ? Je la trouve avec moins de défauts que l'autre, tu vois, je l'aime bien en fait, j'aime bien la position, il y a moins de choses qui me choquent à l'œil, je vois quelque chose de plus homogène, j'aime bien. Ok, écoute, on passe du sexy au normal, on va dire, on revient sur une tenue normale pour Milimnava vu qu'il y a cette figurine qui a été présentée également, où on la voit cette fois en mode un peu succube. C'est également une Quest Q, mais une Quest Q en mode transformé avec le feu à ses pieds, alors est-ce que ça a une symbolique ? Dites-nous pour les fans, en tout cas de la série, si tu devais avoir qu'une seule figurine de Milimnava, que t'es pas fan du figurine sexy, j'ai envie de dire c'est tout à fait le genre de figurine qui peut te ravir. Ouais, clairement, même je trouve que la peinture, le paint job est bon, on voit les aspects métallisés pour les armures, les cheveux ont un broche spécial, un beau dégradé sur les ailes. C'est vraiment une très belle figurine qui coûtera le prix de l'on sait pas, on a pas d'annonce encore sur le prix. Ouais, alors quand on a les infos, on vous les transmet, vous avez vu, quand on les a pas encore au moment de l'enregistrement, forcément on peut pas. Le seul reproche que je ferai à cette figurine de Milimnava, effectivement sur le violet, le broche c'est incroyable, sur le rouge aussi, les cheveux aussi, c'est le feu. Je demande à voir. Ça fait un peu plus année 2010, on verra. On reste du coup toujours sur Tensei-Shtara-Slan-Bat-Taken avec du coup un petit duo de Fring, Shuna et Mulan en Boney version. Bon voilà, vous les savez les deux, en tout cas les deux sont homogènes, ça c'est moins qu'on puisse dire. La spécialité de Fring avec le côté bunny et l'aspect très textile, décollant, qu'est-ce que t'en penses ? Moi je, alors après c'est peut-être les photos, c'est peut-être la lumière, je les trouve un petit peu à la fois belles et à la fois fades. Je sais pas si c'est les photos qui font ça mais... Ça doit être les photos et la lumière, parce que t'avais dit ça également sur les autres présentations de produits Fring dans une autre vidéo, je me souviens. Donc je pense vraiment que c'est la lumière. Alors ce sont des figurines 1 quart, je tiens à le préciser, parce qu'elles seront plutôt grandes, à mon avis ça sera de l'ordre de 30 à 40 cm. Moi je les trouve vraiment bien, je les trouve vraiment bien. Après c'est vrai qu'avec Fring, on commence à être vraiment sur un high level à chaque fois. C'est difficile de ressortir un peu les figurines entre elles, puisqu'elles sont toutes à peu près de qualité homogène. Peut-être que je demande à voir le visage de la seconde, avec les cheveux verts, j'imagine que c'est Miu ou Ran, je sais pas, je connais pas les... Parce que Shuna c'est les cheveux reuses. Comme j'ai pas vu la série, je peux pas vous dire, mais je demande à voir le visage. Comme là l'angle est un peu particulier, elle est en contre-plongée, bon c'est pas ce qui permet de mieux juger quoi. On va partir cette fois-ci sur Kobayashi-san, Chi no Dragon Maid, avec deux figurines, un petit duo. Encore une fois sur Fring, avec du coup Kanna Kamui d'un côté, Ketzalcoat de l'autre. Voilà, on a un côté plutôt jaune-vert, bleu-ciel pour la thématique d'un côté, un peu plus blanc-violet de l'autre. Qu'est-ce que tu en penses ? Elles sont mieux que les autres. Celles qu'on vient de voir, c'était des Fring, également un quart. Celles-ci, je trouve qu'elles dégagent quelque chose en plus. En fait, elles ont vraiment une originalité. Elles ont des couleurs plus pétantes, peut-être plus vives. Et elles ont des poses un peu plus originales, moins vues. Et aussi, bon, la particularité de Kobayashi-san, Chi no Dragon Maid, c'est que... Bah, t'as une Dragon Maid, t'as des dragons en fait, et des trucs comme ça. Donc, c'est des chara-design un peu plus particuliers. T'as l'impression de voir quelque chose d'un peu moins commun. Disons que ce qu'on avait vu avec les deux figurines de tout à l'heure, qui peuvent se retrouver dans à peu près toutes les séries. Et puis, le broche est impeccable sur la peau, les cheveux, etc. des figurines. Tout à fait d'accord avec toi. Elles sont beaucoup plus vivantes pour moi, en tout cas. Ça pète un peu plus à l'œil, et elles me plaisent d'autant plus. Pourtant, les photos m'ont l'air d'être plutôt du même acabit, comme quoi. Ça peut jouer aussi, selon l'œuvre adaptée. On passe du coup à My Dress Up Darling, magnifique du figurine proto cette fois-ci. Figurine Spiritale de Kitagawa Marin, qui montre son petit minois. J'ai hâte de voir le paint. Qui risque de faire parler, effectivement. Parce que My Dress Up Darling, tout le monde en parlait il y a quelques mois, il y a six mois, peut-être, je ne sais plus. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu la série. Ne l'ayant pas vue, je ne peux pas vous dire, mais ce personnage, Kitagawa Marin, est très populaire. Enfin, mode succube, avec la présence de pas mal de détails au sol. On voit qu'elle est sur une sorte de socle qui doit faire un drap, enfin un truc drapé en tout cas. Et puis pas mal d'objets, ce qui peut amener également pas mal de couleurs, en supplément évidemment du personnage. Même si on imagine qu'il y aura des couleurs un peu noires-violettes, probablement, vu qu'elle est en succube. Moi, je pense aussi, mais en tout cas, le détail et l'aspect vivant du visage me plaît déjà en proto. Même les mains, je les trouve très belles, donc espérons que ce soit une réussite en version couleur. Ouais, le sculpte est vraiment parfait. Alors, je ne sais pas si c'est du sculpte 3D ou du sculpte à la main, mais si tu zooms et que tu regardes un peu les détails, entre la bouche creusée, tous les froufrous, et même, comment dire, le sculpte arrive à créer déjà du brush, alors qu'il n'y a même pas de peinture, je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc, on attend du lourd avec cette figure-là. Ouais, très clairement. On attend du très très lourd. Passons du coup à un autre prototype avec une autre licence, Overlord. J'ai nommé du coup Clementine, je ne sais pas comment on prononce, Swimsuit Version. Voilà, ce sera Fat qui proposera ça. Écoute, on est aussi sur un sculpte de qualité, j'ai l'impression. Ouais, le chapeau de paille a l'air rudement bien fait. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'habits, donc ça nécessite un peu moins de... Mais il y a le corps, le sculpte du corps, et également la musculature, etc. Et je tiens à souligner surtout ce personnage, pourquoi ? Bah, c'est un personnage extrêmement peu fait en figurine. Donc là, les deux qu'on va vous montrer d'Overlord, c'est pas Albedo. Donc déjà, forcément, c'est un peu moins fait. Donc pour les fans d'Overlord, on commence un peu à sortir des sentiers battus, et c'est cool. Et donc l'autre figurine que tu soulignais d'Overlord, c'est Shaltir Lusteros New Year's Greeting Version. 26 300 Yen pour une sortie au mois de janvier 2024. Regardez les photos, les amis, et dites-moi si ça les vaut ou pas. Moi, très personnellement, je suis très dubitatif. 26 000 Yen, je les vois pas. Non, c'est vrai que c'est difficile avec ces photos promotionnelles de se rendre compte. Pour moi, ça me paraît un peu cher. 26 000 Yen, on est sur du 200 euros environ, 210 euros. Ouais, les cheveux, c'est pas mal. J'aime bien le design, j'aime bien les couleurs, etc. Maintenant, c'est vrai qu'il faudrait la voir en vrai. Parce que là, sur les photos promotionnelles, je... Pour moi, ça me paraît un peu surcoté. J'ai énormément sur... Ouais, tout ce qu'on voit, c'est énormément surcoté. Tout est très basique. Regarde le visage, la bouche, elle a à peine creusé. Les cheveux, les mèches sont presque collées entre elles. C'est une grosse mèche, un peu type bananier. Il y a des prizes. Je vais te donner n'importe quoi. Tu prends les One Piece Grand Line Lady. Tu vas avoir ce genre de cheveux en plus petit, certes. Mais pour des filles. Si je mets 200 balles la figurine... Après, c'est plus, je pense, pour les détails de la robe, le tissu sur le socle. Sûrement, sûrement. Peut-être le sculpte même de base qui est certainement extraordinaire. Après, on n'est pas sur du prize quand même. Je vois bien que c'est une figurine qui coûte bien la centaine d'euros bien tapée. Voilà, la centaine d'euros, mais pas 200. Mais 200, ça me paraît être un peu exagéré. Après, si tu regardes, si tu zooms, tu vois les mains et tout. Le sculpte est quand même assez fou. Mais ça me paraît être un peu surcoté. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Ce qui est dommage, parce que des figurines de Chaltier, il n'y en a pas énormément. On va passer à tout l'oeuvre roue. Et on va se retrouver cette fois avec deux figurines qui vont sortir chez Union Creative en un quart, visiblement. Donc, en tout cas, pour ce qui est de Momo Bellia d'Eviluc, qui arrive et qui sera également en Sumsuit version. Ouais, toute mimique, toute kawaii, très peu vêtue certes. Mais pour autant, il y a du brush sur la peau. Le corps, je le trouve bien sculpté. Les abdos, franchement, ça m'a l'air beau. Et les cheveux, alors j'attends de voir en plus grande qualité les photos. Mais j'aime beaucoup la finesse des cheveux. Ça apporte quelque chose de très, très vivant, je trouve. Moi, je trouve qu'elle dégomme. Je trouve qu'elle dégomme. Le socle est provisoire, évidemment. Mais c'est parfait. Ce que je vois, c'est vraiment parfait pour une figurine d'un quart. En plus, ce n'est pas une offering, Sumsuit. Donc, rien à dire de plus. Véritablement, on passe du coup à la suivante, qui est une autre proposition cette fois. Beaucoup plus dans la thématique un peu de la vidéo, j'ai envie de dire. C'est cette Renelzy, Jewellia Darkness version qui risque de venir vous hanter la nuit. C'est le moins qu'on puisse dire. J'attends de le voir en couleur parce que j'ai l'impression qu'il y a des bandages. Donc, il faut jouer sur le côté peut-être un peu momifié blanc qui entoure. Peut-être va-t-il y avoir un peu de métallisé sur la pointe de ses doigts qu'elle met au niveau de la bouche. Voilà, il faut du relief. Il va falloir quelque chose de vivant pour ne pas faire pâter plastique accumulé. Pour vraiment qu'on se dise « Waouh, c'est beau ! » Donc, c'est ce que je vais attendre en proposition finale parce que de ce que je vois, la proposition est plutôt sympa. Donc, gageons que la peinture aille jusqu'au bout des choses. Je suis plutôt d'accord. Et on passe des figurines d'un quart aux figurines un septième. On revient sur Quest Q, cette fois, qui propose Yukimikan Sumsuit Style. On l'avait déjà souligné dans plusieurs vidéos par le passé. J'attendais la version couleur, appelez-vous. Voici donc la version couleur. Alors, la délimitation qu'il y avait dans les cheveux a, semble-t-il, disparu. Ou elle est toujours là, mais on la voit beaucoup moins. Ce qui est vraiment plaisant. Elle tue, de ce que je vois là. Le brush sur la peau, sur le maïs. La couleur des yeux qui ressort de ouf. Ouais, franchement, pas mal. Ouais, non, mais j'adore le maïs grillé. Il est trop bien. C'est con, hein. Mais il est trop bien fait, quoi. Faut se dire que c'est du paint job. Donc, c'est quand même un maïs. S'il s'est fait chier à mettre des nuances de noir, de orange, etc. Pour que quand tu regardes, tu dis. Ah ouais, bien le maïs. J'adore, moi. Pour une figurine, ça paraît bête. Non, mais c'est important. C'est du détail. C'est important. C'est du détail. Et c'est ce qui vient apporter de l'originalité et de la plus-value à ta figurine. Parce que des figurines de meufs en maillot de bain, je crois, il y en a 150 millions sur terre, déjà. Mais des figurines qui ont un brush sur toutes les zones. C'est-à-dire là, vous prenez n'importe quelle partie. Que ce soit peau, habit, cheveux, yeux, objet, etc. C'est brushé. Il y a des ombrages. Il y a plusieurs couleurs. Il n'y en a pas qu'une. Donc, déjà, GG. Et les petits objets comme ça, c'est ce qui fait le plus. C'est ce qui vient amener une couleur supplémentaire, on va dire, à la figurine. Donc, à la pièce ou à l'œuvre d'art, si vous préférez. Donc, c'est toujours un plus et on apprécie. Clairement. Allez, on enchaîne avec Tauro Project qui nous propose. de belles figurines. On est parti sur Flandre Scarlet 1 huitième par Quest Q. Regarde-moi, encore une fois, ce délirium très mince de la nana, accompagné d'une poésie visuelle. C'est quand même un beau mariage. Ouais, j'adore. Vraiment, Tauro Project, ça passe ou ça casse. Parce que c'est des carats design assez particuliers. C'est un peu foufou. Des fois, c'est un peu dark, etc. C'est très maigrichon aussi. Mais vraiment, quand tu vois tout, cet aspect déchiré, cet aspect vivant, cette énergie qui se dégage de la figurine. Le brush est absolument fantastique, là encore, sur toutes les parties. Rouge, cheveux, les différentes nuances, les espèces de gemmes de son truc qui lui sort du dos, larmes, les yeux très expressifs et tout. Non, c'est qualité, qualité. Ouais, c'est beau, ouais, ouais. Bah, tu parles de qualité. On a une autre figurine que j'aime beaucoup. Alors, elle va peut-être pas plaire à tout le monde. Mais c'est Apex Toys, Remilia Scarlett. On a la déchéance humaine dans son plus simple appareil avec cette petite dose de transfusion sanguine derrière une robe à la fois très glauque et, non sans rappeler, une époque lointaine qui est passée. On a l'impression qu'elle a erré au travers du temps. C'est magnifique, ses cheveux. Elle a vécu la peste. On dirait une infirmière d'il y a deux siècles qui a vécu la peste, je sais pas quoi. Bon, en tout cas, c'est ce que je disais à Max avant quand on a récolté les images, mais c'est vraiment pas mon genre de figurine. J'aime pas les trucs très glauques et ambiances comme ça. Et pourtant, j'ai l'impression de voir une oeuvre d'art, en fait. Vous voyez, entre l'équilibre, entre le scut, la proposition, l'originalité, en fait, il se dégage quelque chose de cette figurine. Elle est vivante. Si vraiment elle est aussi aboutie que ce prototype qu'on voit là, ça va être une putain de tuerie. C'est un truc de ouf. Elle est hyper vivante, en fait. Moi, j'aime bien le côté horreur, etc. Donc, j'ai pas mal de codes aussi en tête qui font que parfois ça marche ou pas. Là, je vais t'en donner quelques-uns. L'aspect cuir, il est top. Le côté sali, tu vois, cette robe blanche beige qui se retrouve très salie au niveau du torse, derrière justement la ceinture, le broche qu'on retrouve sur les manches, ça fait très sale. Donc, ça fait vraiment preuve du temps qui passe de l'usure des choses. Donc, ça, c'est pour... Bon, bien sûr, après la transfusion sanguine, la pierre, les têtes de mort, machin, vous n'avez pas besoin d'être expert là-dedans pour le voir. Mais alors, ce que j'ai envie vraiment de souligner, regardez les cheveux. Je crois que c'est la première fois que je vois un visage, des cheveux, ondulés de la sorte avec ce paint-là, les yeux comme ça. J'ai l'impression que je n'ai jamais vu ça sur une figurine. Ou alors, il y en a très très peu. Je ne sais pas si c'est un nouveau style qui va encore popper, mais waouh, c'est subjugué. Moi, je l'adore, cette figurine, c'est un vrai coup de cœur. Gros, gros travail de la part d'Apex Toys. On va voir si les Race Dream, Toho Project, vont vous ravir tout autant. On avait vu les prototypes à l'époque. On était plutôt conquis par les protos de ces figurines 1 6e. Du coup, il y a Flandre Scarlett et Rémilia Scarlett de l'autre côté. Alors, avis définitif ? Ou peut-être pas, vu que ce sont des photos quand même un peu lointaines, mais en tout cas, des prototypes couleur. Ça m'a l'air plutôt beau. Disons que le... Comment je peux dire ça ? Le paint job est plutôt bon. Il y a vraiment du dégradé. Il y a des nuances. Il y a un effort d'ombrage, de vouloir créer vraiment un relief général, que ce soit sur la base, avec ses tâches de sang, que ce soit les ronces, que ce soit les ailes, que ce soit les tenues. Et ça, pour les deux, je trouve qu'il y a eu un effort de fait. Ma seule question réside sur les effets de flammes noires d'un côté ou rouges de l'autre. Je me pose la question de l'aspect moderne ou non des flammes. Je me dis, est-ce que ça fait très 2023-2024 ou pas ? C'est la question que je me pose. La même. Je trouve ces figurines vraiment bien. On l'avait dit déjà en prototype, c'était beau. Et là, ils ont réussi le paint, visiblement, parce que tu regardes les cheveux de Flandre, c'est incroyable. Le brush sur le noir aussi, sur le rouge, des deux côtés même. Même sur les ailes également de l'Emilia, tout ça. Incroyable, le sol jonché avec du sang ou des marques, tout ça. Mais comme toi, j'ai la même interrogation, donc je ne vais pas répéter. Dites-nous ce que vous en pensez, en tout cas, dans les commentaires. Et on va terminer avec une licence qui ne propose qu'une figurine. Enfin, il y a d'autres figurines, mais c'est celle-là vraiment qui nous a intéressés pour mettre dans cette catégorie-là. C'est cette Uma Musume Pretty Derby. Rise Shower Makeup Vampire. Du coup, elle est censée être en vampire. Effectivement, elle est en vampire. C'est Kawaii Vampire. C'est... Wouh, je te fais peur. Elle est craquante. Tu vois, c'est ça. C'est exactement ça. J'ai peur. J'ai vachement peur. Mais au-delà de l'aspect de ce qu'elle dégage, je trouve quand même formidable le sculpte. Parce que regardez-moi cette couche de textile. On peut dire ça comme ça. Tu as quelque chose de brodé en dessous. Tu as un tissu violet avec des dorures. Après, tu as le noir. Après, tu as re du violet. Tu as du noir, toile d'araignée. Tu as plusieurs couches comme ça qui s'emboîtent. Ça pourrait vite faire gros pâtés plastiques tout collés. Tu dirais, oh là là, c'est moche. Je trouve que malgré la mât, on retrouve beaucoup de finesse dans cette figurine. De la pointe du cheveu, les ailes, les habits, le neuneu, les petits lacets. Ça fourmille de détails malgré des gros volumes, je trouve, à des endroits. Il faut le souligner. Et je trouve, tant au niveau du sculpte qu'au niveau de la peinture. C'est la combinaison des deux, pour moi, qui fait ressortir cette figurine. C'est-à-dire que si elle est à la hauteur de ce prototype, elle sera parfaite. Elle sera absolument magnifique, cette figurine. Parce que tous les détails que tu as soulignés sur le sculpte, mais regardez la peinture partout, elle est parfaite aussi. Ils ont réussi à sublimer ce sculpte qui est vraiment très détaillé, incroyable et pointilleux. Dites-nous ce que vous en pensez. Laquelle vous avez préféré ? Laquelle tu as préféré, toi d'ailleurs, parmi cette sélection ? Je pense que mon choix va se situer sur la Toro Project, frère. Je pense très certainement que l'Emilia Scarlett, en mode horreur... Ah oui. Ah oui, je pense que c'est là... Je pense qu'elle a gagné, je pense. Et toi ? Moi, j'ai du mal à me situer. Le maïs, le maïs, toi t'aime bien le maïs. Le maïs, ouais, Mikan, tiens, je vais voter pour Mikan, mais elle est beaucoup plus simple à Mikan. Mais ouais, j'aime bien Mikan. J'attends de voir aussi la version couleur de ce cube My Dress Up Darling, pour voir un peu ce que ça vend. Après, les Toro Project sont assez extraordinaires aussi, il faut dire, en termes de qualité. C'est quelque chose, c'est quand même un level au-dessus, je trouve. Dites-nous en tout cas ce que vous en avez pensé. A très vite sur Abaka, la chaîne des collectionneurs. Des bisous, ciao. Sous-titrage ST' 501